Si on peut faire le bilan de la journée, pour moi, j'avais tout misé sur cette houle. J'ai tout donné, j'ai été jusqu'au bout. J'en ai pour un petit moment, il va falloir que je me rétablisse. Une blessure, ça n'arrive pas pour rien. Dans la vie d'un sportif, c'est comme ça. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à rebondir. Je voulais prendre la plus grosse vague de ma vie à Nazaré. C'est à toi, c'est ton tour, mec. C'est ton jour. Le lendemain de la blessure, j'étais dans mon lit. On était toute l'équipe à dormir à l'appart. Je dormais avec mon père. Le matin, quand je me lève, j'ai très mal aux côtes. Et j'ai surtout les deux jambes tendues, raides comme des bâtons. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à plier mes genoux. Mon père m'aide à m'asseoir dans le lit. Et heureusement, par miracle, il y avait un tapis au pied du lit. J'ai réussi petit à petit à me déverrouiller les genoux. Et là, plus je faisais ça, plus je me suis dit... Là, ça va être compliqué. Là, il n'y a pas que les côtes. Tu as les genoux qui ont peut-être ramassé. J'ai mis, je pense, une vingtaine de minutes à descendre les escaliers pour arriver au salon. Et là, grosse prise de conscience, je me suis dit... Ok, l'hiver est terminé. Tu paques toutes tes affaires de Nazaré. Enfin, tu paques, non. Je n'ai pas paqué grand-chose. Merci à toute l'équipe. Lex L'Orel, Andy, mon père, Pierrot. Tout le monde m'a aidé à paquer vraiment les affaires. La voiture, le jet. Impossible pour moi de conduire. Andy a conduit jusqu'à Ossegore. Et là, grosse prise de conscience dans la voiture. Je me suis entraîné. Je suis à mon pic de forme. Et en fait, l'hiver est fini. La saison des grosses vagues, c'est fini pour toi. J'étais un peu dans le down. Mais voilà, j'ai l'habitude de toujours me remettre en question et aller de l'avant. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais aujourd'hui, tous les jours. J'ai rentré, j'ai fait tous les diagnostics possibles. J'ai refait les radios des côtes. Ils ne voient toujours rien. Donc, ça doit être au niveau des cartilages que tout a été pété. Les muscles intercostaux ont été broyés. Et suite à ça, IRM du genou gauche, rampe torse, ligament latéral interne et rupture du MPFL. C'est le ligament qui tient la rotule. Donc, j'ai quand même eu une subluxation de la rotule sous l'eau. De ça, je me dis que ça ne sent pas bon. Donc, pour moi, une rupture, c'est une opération. C'est six mois derrière. Gauthier Gracia, un ami à moi qui est chirurgien, m'a voulu le premier IRM. Et il m'a dit que ce n'était pas grave. Avec tout le sport que j'arrivais à encaisser, on allait remuscler la cuisse. Et que le MPFL, on n'allait pas avoir besoin de l'opérer. Que le ligament latéral, avec énormément de muscles autour, on allait réussir à gérer ça. Et du coup, de ça, l'IRM du genou droit, il faut prendre du temps entre les IRM. Et puis, il n'y a pas des places comme ça. Je ne suis pas non plus à l'article de la mort. Il y a des gens qui en avaient certainement plus besoin que moi à ce temps-là. Donc, j'avais l'autre IRM 15 jours plus tard. Entre-temps, on a fait une écho du genou droit. Il se trouve qu'il y avait, pareil, une entorse du ligament latéral interne. Après visionnage des vidéos avec les docteurs, ils pensent que quand je suis descendu avec la lèvre, en arrivant à l'atterrissage, j'étais un petit peu droit, clairement. J'avais les jambes en avant. Les deux genoux se répartis vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il faut faire vite. Je n'étais plus dans l'optique. La saison est finie. J'étais dans l'optique, OK, où est la saison prochaine ? Quand je suis prêt pour la saison prochaine ? Comment je vais me préparer ? Mon préparateur physique, Olivier Rieck, qui travaillait au CERS, m'a dit « mec, là, tu te prends en main. Tu vois, avec l'équipe de France, tu vois, avec la FEDE, il faut que tu essayes de rentrer au plus vite au CERS. Ligament latéral interne, vous pouvez travailler dessus. Tu peux sortir du CERS hyper fort, certes avec des douleurs. Une sortie du CERS à 200% et une lueur d'espoir de resurfer et au final de finir l'hiver et se dire « OK, c'est un gros swell, ben non, non, je suis encore là. » Donc voilà l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis à 15 jours au centre de rééducation à Cap-Breton. Je me donne à 300%. Ceux qui ont fait du sport un petit peu avec moi connaissent l'intensité que je mets dans les entraînements. Là-bas, en plus, ils ne sont pas fainéants. Ils y vont comme des malades. Clairement, je me régale. C'est parti. C'est parti, c'est pareil. Plus tu vas être en haut, plus tu vas être vulnérable sur la stabilité. Plus tu vas être au bas, plus tu seras un... Je n'ai aucune attention, comme je disais aux autres. De toute façon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas peur que ça me repasse mal. Là, tu reprends pour aussi mal. Tu ne te mets pas la semaine prochaine l'objectif de reprendre. Tu as 4 semaines, en gros, pour arriver à ton dur. Là, tu es bien. Tu vas continuer la prépa. Franchement, tu es vraiment pas mal. Là, tu as toutes les amplitudes. Maintenant, c'est à toi de reprendre un peu dans tes conditions. Parfait pour le sol le lendemain du prochain. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais c'est bon. Il y a des petites conditions, tu n'étais pas énorme. Après ma blessure le 8 janvier, nous voilà de retour un mois et demi pour partir à Nazaré. J'avais complètement zappé pour moi l'hiver. C'était out, c'était terminé. Je m'étais mis ça dans la tête. Et il se trouve qu'hier matin, petit appel de Maya Gabera, qui me demande si je peux venir pour le sweat géant de vendredi, les aider avec Sébastien, au moins faire la safety, savoir si je me sens bien. Il se trouve que j'ai fait du tracté avec Peyo et les garçons les jours précédents à Bellara. Donc, ça se passe plutôt bien sur le jet ski. En route pour Nazaré, il ne nous reste plus que 8 heures de route. Donc, il va falloir qu'on se trace. On a rendez-vous cet après-midi avec eux parce qu'il y a safety meeting avec connexion radio, tous les trucs. Ce n'est pas un petit swell, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Pourquoi ne pas prendre 2-3 petites vagues au final ? Je me sens plutôt pas mal. Maintenant, il nous reste quand même un peu de route. La cryothérapie extérieure. C'est pas mal aussi de partir faire la safety. Un peu moins de pression quand tu vas surfer. Il y a bien de la chocolatine partout. Tu ne dis pas que je m'en mets partout parce que je te l'ai coupé en deux. Ils sont en train de tout préparer. Ils sont en train de faire des tortillas. Bon, où est-ce que tu es ? Nous sommes en Portugal, en 88 kilomètres. Ok, parfait. Une grande question ici. Quelle est votre dernière couche ? Quelle est votre dernière couche ? Est-ce que tu as un super vest ? Est-ce que tu as une chaise normale ? Qu'est-ce que tu as la plus simple pour toi ? Qu'est-ce que c'est la plus simple pour toi ? Non, deux qui ont besoin de travailler. Ça ne va pas se matter. Si je peux mettre la Patagonia dedans et avoir un coucheur sur la dernière couche, ça serait parfait. C'est-ce que c'est votre meilleure option ? Oui, je pense que c'est ma meilleure option. Oui, c'est ma meilleure option. On va passer de faire les couillons dans la voiture à écouter de la musique, chanter, dire des bêtises. Safety meeting, boum, ça y est, on y est. Tout est carré, les radios, les machins, les vidéos. Il va falloir réussir à bien se mettre chez eux. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je t'ai demandé ? Oui, c'est mieux. Merci pour toi. Merci pour toi. Je t'ai parlé. They ne deut pas être parler. Non? Non. Il est juste que si nous devons être une opportunité ou une option pour nous parler avec eux, je lui donnerais de ce qu'ils. Mais si pas, c'est pas grave. Il est toujours un priori. Je pense que si on a un petit peu, je pourrais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais faire un petit peu, je vais avoir un petit peu. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Tu peux faire un petit peu plus. C'est un peu plus loud. Oui. Est-ce qu'on a une emergency ? Oui, on a une ski pour toing, trois skis pour rescuer. Et... Donc, quand vous voyez vous allez pour une wave, comment voulez-vous faire le shadow ? Tout le monde. Un en haut, un en haut, un en haut, un en haut. Oui. C'est intéressant, c'est que parfois nous sommes ici, vous attendez pour le premier pique, et il y a plus de seconde pique. Donc, vous allez tout le long. Le bon endroit, vous trouverez Laurent Pujol, qui est le ski pour la caméra. Et ils sont au parfait spot de sécurité. Donc, vous pouvez attendre pour la wave. Et si quelque chose se passe, vous allez sur la wave, ou si vous n'avez pas, vous faites la wave, et vous allez juste, pour la pique à la fin. C'est l'extérieur des caméras ? Oui, ou un peu d'extérieur. Oui. Une logistique juste de malade, avec une très grosse équipe pour le sol de demain. Je suis super content, je suis safety numéro un pour le moment, donc ça, c'est extra. L'équipe a bien confiance en moi, donc ça, c'est cool. Je pense que Seb a surfé en premier. Maya prendra la corde derrière, et puis après, on verra comment ça se passe. Il y a un pote à eux d'Hawaï, avec qui Seb faisait équipe quand ils étaient à Jaws. Voilà, on apprend, on voit de nouvelles personnes encore, des gars qui ont de la bouteille, j'espère qu'on va s'éclater, et pourquoi pas, essayer de prendre une petite vague. Oh, la piquette de nos pastos ! On a un petit-déj ! Bon petit-déj pour le matin ! On entend bien les vagues, hein ? L'hésitation entre la 5-4 ou la 6-4 ? Je me pose même plus la question. Un combi méga épaisse. 6h05. Il y a une espèce de zeph monstrueux. Ah, j'ai vu un éclair. Agrandé. Il doit être prêt, parce que ça agrandé direct. Tiens, tu vas remettre la porte encore. C'était le truc à pas faire, il n'y fait ça. Bonsoir, comment vas-tu ? Bien, bien. Ah, c'est beau, merci. Comment vas-tu vous aider crear un petit ribbon ? Bien, c'est cool ! Ben, venu ! Oui. Il faisait six de moincers. C'est important this morning parce que j'ai jamais vu so'n chemin de un cœur, de vivre une miune coute de fuer-alte entre 3 et 7 professional en arrière parce qu'on en peut se dé PayPal de passer precio entre 16'5� tu televisives de une heure parce que les dernières semaines il est très beleza est Brave alseno vous n'êtes dans votre poetic ... Je sais pas, je sais pas. Il dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit. Il dit qu'il s'est peut-être dans le top pour une fois. Il n'y a pas d'un anjure que vous avez déjà. Non, 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 non. Je sais pas. Nous sommes en train de faire, non? Oui, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Je pense que les vagues sont gigantesques. Il y a de la houle dans le port. Je n'ai jamais dit trop attention à ça. OK, let's go. ... 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